Musique Bonjour toi, oui toi, toi qui sens malheureusement que l'été touche à sa fin, mais qui te dit c'est pas grave, la rentrée a l'air d'être garnie de grosses sorties ciné, et bien ce nouveau numéro est donc fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'août, que dois-tu absolument voir dans les salles ? Fermez les yeux. Il est doux de voir un auteur chercher à comprendre le cinéma, dans son essence la plus pure, en ne cherchant pas uniquement à construire un film, se comprenant simplement, mais cherchant également à se donner une perspective, une nouvelle lecture, plus palpitante et plus folle pour le spectateur, qui prenne alors une dimension romanesque, et qui fasse que ce dernier se sente encore plus investi par l'aventure. Victor et Riche livrent un film poignant, une belle ode à l'art, de manière générale, mais surtout une oeuvre qui parle de septième art, qui ne réussit pas simplement à le mettre magnifiquement en perspective, mais qui réussit aussi par le biais d'une mise en scène subtile, d'une longueur lancinante et d'une écriture suave et délicate, à sonner et à toucher du bout du doigt une émotion tout simplement pure, tout simplement évocatrice, tout simplement magique, celle qui fait la beauté du cinéma, cette sensation qu'il nous rassemble et qu'il nous comprend. Cela passe par le texte, mais également par une image particulièrement travaillée. Un texte magnifique, forme de grande enquête romanesque sur un réalisateur et son acteur, mais surtout sur deux amis qui se sont perdus, et qui n'ont jamais réussi à se reconnecter à une réalité, qu'elle soit concrète ou qu'elle soit plus métaphorique, par le biais de l'art ou par le biais de ses proches, et de ce que ceux-ci portent de plus fort en eux, soit cette idée qu'ils sont nous, et que nous laissons un peu de nous à leur contact. Et puis il y a cette beauté visuelle, cette intensité de mise en scène, et cette plongée historique dans la vie d'un personnage, Miguel étant tout simplement magnifiquement mis en relief par Erich, ce dernier sachant exactement comment en faire un héros attachant, mais surtout un magnifique vecteur de passion et de compréhension de ce que notre héros veut absolument, soit comprendre pourquoi son ami est parti, et en quoi le cinéma semble avoir tant justement à voir avec sa disparition, mais aussi avec l'extinction de sa flamme créative, qui l'habitait pourtant si intensément au début, une parfaite mise en abîme de ce qui traverse énormément d'auteurs de cinéma. Et puis rajoutons par-dessus cela la puissance du casting. Car ce casting, bien au-delà d'être simplement efficace, bien au-delà de simplement toucher, il réussit à retranscrire toute la puissance dramatique de ce récit par le regard de cet ensemble de héros. Anna Torrance étant magnifiquement et extrêmement touchante, José Coronado merveilleux et particulièrement émouvant, et surtout dans la deuxième moitié du métrage. Mais il y a Manolo Solo, divin du début à la fin dans le rôle de Miguel, qu'il campe à la perfection sans fausse note. Bien plus encore que de réussir le pari fou de pari de cinéma, et de façon romanesque, il est évident que Victor Erich a donné lieu ici à une oeuvre absolument folle. Un magnifique récit cherchant à parler d'humain et d'émotion, mais par le prisme du septième art. On sent que le metteur en scène parvient à rendre son récit encore plus fort, encore plus dense, encore plus fou, même par de nombreux aspects, construisant un long métrage unique en son genre, qui marque profondément par son intensité dramatique. Au bout du compte, foncez voir fermez les yeux, c'est un film qui rend hommage au cinéma, qui rend hommage au fait d'être spectateur, qui rend hommage au métier de réalisateur, mais qui rend surtout hommage à une chose, l'émotion que nous transmet le cinéma, chose universelle je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada